Info et solidarité sur Savoie News, nous allons parler des vins de Savoie avec nous en direct de Duplex. D'un côté nous avons Christophe Richel qui est le nouveau président syndicat régional des vins de Savoie qui est du côté de Saint-Baldorf. Ça va Christophe ? Bonjour, impeccable. Et puis nous avons aussi Pierre Vialet qui est le président interprofessionnel des vins de Savoie. Pierre, on a l'habitude de vous retrouver régulièrement sur Savoie News. Qu'en est-il du côté d'Apromont ? J'écoute du côté d'Apromont, le temps est magnifique, la vigne pousse et puis on gère ces contraintes sanitaires qui nous incombent comme tout le monde. Donc sinon, ça se déroule bien. Alors plusieurs sujets dans ce Duplex. Nous allons parler bien sûr du moral des vignerons, nous allons parler des applications, des règles par rapport à ce précédent. Nous évoquerons aussi les incidences du marché et les mesures de communication et aussi les perspectives. Parce qu'il faut déjà penser à l'après-coronavirus. Première question, le moral des vignerons. Christophe, j'imagine que vous êtes régulièrement en relation avec eux au téléphone. Oui, en téléphone et de loin sur le terrain, même ce matin encore dans les vignes. Bon, on respecte les mesures d'éloignement, mais le moral des vignerons est bon. Le moral des vignerons est bon puisqu'il fait beau et la vigne est en phase de pousse active. Il faut continuer. Le travail, de toute façon, prend le dessus. Et heureusement qu'on a des mesures qui nous permettent de sortir justement pour effectuer ce travail qui est quand même très contraint dû aux conditions climatiques. Pierre, vous êtes juste face aux gradiers. Donc vous, vous avez forcément le moral au beau fixe. Et vos collègues ? Écoutez, oui, oui, on est un endroit magnifique. Je dirais que la ruralité pour le confinement, ce n'est pas les contraintes des grandes villes. Donc on profite du soleil, on profite de la végétation qui pousse. Mais on est là aussi pour rassurer. Christophe le disait, on est responsable professionnel, donc on est beaucoup questionné. Moi, je suis beaucoup questionné sur la partie commerciale, sur la partie économique. Donc on est là pour diffuser de l'information, faire passer un message positif. Et puis on essaye de regarder à moyen terme ce qui va se produire. Sachant qu'après trois jours de confinement, on voit effectivement une nette rupture dans l'activité commerciale. Et maintenant, on essaye de se projeter sur un horizon cinq, six semaines pour véhiculer un message d'optimisme à nos adhérents. Christophe, on revient sur l'application des règles, parce que j'imagine que ces conséquences ont dû apporter quelques nouveaux changements. Oui, sur les règles, vous voulez dire, suite à la crise sanitaire ? Bien sûr, sur la crise sanitaire, l'organisation, en fait, dans les vignes et dans les différents cépages. Et au caveau aussi, on a des directives, donc on peut continuer à servir au caveau. Mais je ne vous cache pas que même moi, personnellement, j'avais des clients qui étaient passés. Tous remettent leurs achats. Et c'est vrai qu'au caveau, on a pour consigne de bien mettre justement les consignes en avant et que les personnes ne s'approchent pas et qu'on respecte les distances. Mais c'est le calme plat. Les ventes au caveau, c'est le calme plat. Par contre, pour le travail dans les vignes, comme je le disais en préambule, le travail dans les vignes, lui, est à faire. On ne peut pas sursoir, on ne peut pas attendre qu'un jour ou trois semaines. Et donc, on est dans les vignes et on avance. Donc, on va revenir sur le marché maintenant, Pierre. Forcément, les stations ont fermé. Forcément, le volume d'affaires a subitement diminué. Oui, donc l'activité des ventes Savoie, c'est 60% des ventes sur le secteur des stations, sur les quatre mois d'hiver. Donc là, on a effectivement une coupure au 15 mars. On peut imaginer qu'on va perdre un volume de 10 à 12%. Avec des conséquences où on ne pourra pas récupérer ce volume. Donc, on va forcément se retrouver avec une augmentation de nos stocks de disponibles. Et puis, des problèmes de trésorerie immédiat, puisque les règles commerciales entre professionnels, c'est la LME. Donc, c'est 30 jours, pas de mois. Donc, nos clients, qui sont majoritairement des professionnels, notamment du CHR, actuellement, sont en train de payer les factures de février et de mars. Actuellement, la loi leur autorise à décaler les règlements de ces factures. Et là, on a quelques gros opérateurs qui se retrouvent effectivement avec le plus gros chiffre d'affaires de l'année, donc le mois de février pour la viticulture, avec de gros décalages. Des problèmes de trésorerie sur les opérateurs intermédiaires, des problèmes de trésorerie, effectivement, sur les vignerons. Donc, il faut qu'on rassure, nous, la filière. Et puis, derrière, qu'on fasse une analyse très précise de cette situation pour trouver avec nos partenaires, que ce soit les institutions bancaires, sociales ou autres, pour trouver des solutions de financement, de refinancement, de façon à ce qu'il n'y ait pas un découragement, puisque le viticulteur qui est dans une chaîne de production, on peut imaginer qu'il ne comprend pas tout à fait ce qui se passe au niveau économique, mais c'est une culture certaine, extrême, forte. Donc, on est là pour faire passer le cap. Alors, on a 30 jours de délai pour remonter l'information, mais nous, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Et je pense que, semaine prochaine, il faut qu'on soit en capacité de communiquer vraiment une boîte à outils très performante, de façon à rassurer les vignerons, qui continuent à bien faire leur travail de vignerons, qui continuent aussi à bien faire leur travail en cave, puisque je pense qu'on est venu de savoir sérieusement progresser sur la qualité. On ne veut pas du tout compromettre ça. Et puis, derrière, passer ce cap avec le plus grand professionnalisme possible et déjà se poser en face de la reprise qu'on peut imaginer au mois de juin avec la saison d'été et puis la saison d'hiver l'année prochaine. On revient sur les mesures de communication, parce qu'il faut déjà penser aux perspectives. Qu'est-ce que vous allez faire ou mettre en place ? Les mesures de communication, elles sont effectivement, dans un premier temps, c'est les règles sanitaires appliquées à la viticulture, avec les mesures barrières qu'on connaît tous, mais qui finalement sont assez faciles à mettre en œuvre et qui sont plutôt bien comprises. Après, derrière, la communication, c'est effectivement faire comprendre aux vignerons que le marché est complètement coupé, donc qu'il va y avoir une montée en stock, mais que ce stock, il faut que ça reste des vins de qualité, donc vraiment les impliquer dans le contrôle de ces vins pour qu'ils puissent conserver leur qualité intrinsèque. Et puis, derrière, nous, continuer au niveau de l'interprofession, notre politique de développement, notamment avec le crément, et puis la communication, je dirais, nationale et internationale, où là, malheureusement, on avait un déplacement prévu en Asie, donc je voulais s'imaginer que ce déplacement n'a pas eu lieu, mais on va le décaler à l'automne et puis garder la dynamique, la perspective qu'on a mis en œuvre, qui est une stratégie de croissance et de conquête. Et c'est pour moi la seule stratégie qui permettra de garder en totalité la filière des vins de Savoie, à tout le moins sur l'orientation de la qualité que nous leur avons donnée depuis 10 ou 15 ans. Christophe, des précisions à rajouter ? Oui, des précisions, Pierre en a parlé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont être suspendues, et également les trophées des vins de Savoie qui devaient avoir lieu en avril vont être reportés. Il y avait aussi le salon des créments au niveau national qui va être lui aussi reporté. C'est vrai que tout ça, c'est comme dans toute filière, dans toute corporation, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont devant nous. Maintenant, l'optimisme est là, et comme l'a dit Pierre, on s'est concerté ce matin, justement comme il l'a bien expliqué, pour envoyer un message optimiste et puis surtout concret à toute la filière, à tous nos collègues, pour leur dire que la situation, elle peut paraître ingérable, mais nous faisons ce que nous aurons à faire, puisque gouverner c'est prévoir, la gouvernance elle est en nos mains, et c'est bien à nous après à tirer la charrue pour que tout aille pour le mieux. Les incertitudes climatiques, comme je le disais aussi tout à l'heure, personnellement, je ne veux pas parler trop personnellement, mais on sort d'une année 2019 qui a été très compliquée. Je pense que la crise sanitaire qui est là, pour moi, est un peu dans la continuité de ces événements climatiques de l'année passée, en espérant qu'on n'ait pas justement encore des aléas climatiques désastreux qui viennent combler. Mais là, je suis un petit peu dans le pessimisme, donc je ne veux pas terminer sur cette note-là. On va rester positif, parce que j'ai trouvé une bonne note pour finir positivement. J'imagine qu'une fois confiné chez vous le soir, vous aurez des bonnes bouteilles. Alors, juste comme ça pour info, quelle est la dernière bonne bouteille que vous avez ouverte à la maison ? Pierre ? Moi, pour l'anniversaire de mon fils, dimanche dernier, c'était même pas un vin de Savoie, alors je ne sais pas si j'ose le dire. C'était un domaine. C'était un domaine de gâtiac, et c'est vrai qu'on a bu aussi de la mondeuse, bien sûr, et d'incréments et incréments pour les bulles. Eh bien, à la vôtre. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501